Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une graine qui est souvent utilisée en décoration sur différents types de plats ou de desserts. Alors ces graines sont très jolies, mais elles ont aussi de nombreux bienfaits, les graines de sésame. Pour commencer, sachez que les graines de sésame sont riches en vitamines, des croupes A, B et E. Elles contiennent également des oligo-éléments et des minéraux tels que le calcium, le phosphore, le potassium, le magnésium, le fer, le zinc et le cuivre. Ces graines sont constituées de fibres, de 20% de protéines et de 50% de lipides qui appartiennent au groupe des acides gras essentiels. Les acides gras essentiels sont des lipides que nous ne pouvons pas fabriquer au sein de notre organisme. Il faut donc les apporter via notre alimentation. Je tiens à vous informer que j'ai réalisé des vidéos sur ces différentes vitamines, oligo-éléments, minéraux, acides gras essentiels et fibres alimentaires. Je vous conseille de les visionner pour en apprendre un peu plus par rapport à ces différents éléments. Le lien de cette playlist qui contient toutes ces vidéos se trouve dans la description de la vidéo que vous regardez actuellement. Vous pouvez également y accéder en cliquant sur la fiche qui se trouve en haut à droite de l'écran. Les graines de sésame sont surtout cultivées en Asie. Elles permettent de protéger nos cellules et de lutter contre l'apparition des maladies cardiovasculaires, certains types de cancers ainsi que le diabète de type 2 grâce à l'ensemble de leurs constituants. Il est intéressant de savoir que les graines de sésame sont aussi très riches en antioxydants tels que le sésamol ainsi que la sésamine, la sésamonine et le sésaminol. Alors ces antioxydants appartiennent au groupe des lignanes qui sont des phyto-oestrogènes. Les phyto-oestrogènes sont des substances végétales qui ont une formule proche de l'oestrogène, l'oestrogène qui est l'hormone sexuelle féminine. Ces antioxydants permettent notamment de lutter contre le phénomène d'oxydation cellulaire. Je vous explique ce phénomène dans la vidéo sur les rides et les antirides. Je vous conseille vraiment de la visionner pour comprendre le phénomène d'oxydation et l'effet des antioxydants. Par leur importante teneur en fibres alimentaires, les graines de sésame permettent de lutter contre la constipation, de faciliter la digestion et de limiter l'absorption des glucides et du cholestérol. C'est pour cela qu'elles permettent de prévenir le diabète de type 2 ainsi que les maladies cardiovasculaires. Il est intéressant de savoir que les graines de sésame sont riches en phytostérol. Alors les phytostérol sont des lipides végétaux qui permettent de lutter contre l'augmentation du taux de cholestérol. Sachez que j'ai fait auparavant une vidéo sur le cholestérol. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport à ce lipide, eh bien n'hésitez pas à la regarder. Je vais mettre le lien de cette vidéo dans la description de la vidéo que vous regardez actuellement. Vous pouvez aussi y accéder en cliquant sur la fiche qui se trouve en haut à droite de l'écran. Les graines de sésame sont bénéfiques à la protection du système nerveux, du système cardiovasculaire. Elles permettent également de lutter contre la fatigue et elles favorisent la bonne circulation du sang au sein de nos artères. J'attire votre attention sur le fait que les graines de sésame font partie des aliments qui entraînent le plus d'allergies. Donc si jamais vous faites des allergies alimentaires, eh bien soyez vigilant par rapport à la consommation des graines de sésame. Les graines de sésame se conservent au frais à l'abri de l'humidité et de la lumière. Il est intéressant de savoir que l'huile des graines de sésame contient à peu près les mêmes vertus que les graines de sésame. Elle peut être utilisée en assaisonnement ou en cuisson. L'huile de graines de sésame peut aussi être appliquée sur la peau sous forme de massage. Elle permet d'avoir un effet hydratant, nourrissant et régénérant au niveau des cellules de la peau. Alors pour éviter tout risque d'allergie, je vous conseille de mettre un petit peu de cette huile sur votre peau, de voir ce qu'il se passe. Si tout va bien, eh bien vous pouvez l'appliquer sur une zone plus importante. Sachez que de nombreux cosmétiques qui se trouvent sur le marché sont composés de cette huile. J'attire tout de même votre attention sur le fait que cette huile est très calorique. Elle contient 88 calories pour 100 grammes. Enfin, les graines de sésame peuvent aussi être consommées sous la forme d'une pâte appelée tahini ou tahinée. Cette pâte contient également de nombreux bienfaits, mais sachez tout de même qu'elle est très calorique. Il y a à peu près 595 calories pour 100 grammes de tahinée. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée aux graines de sésame. J'espère vraiment qu'elle vous aura bien informé par rapport à ce type de graines. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo. Partagez-la comme d'habitude pour informer tous vos proches. Et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur s'abonner, mais aussi sur la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être informé dès l'apparition des nouvelles vidéos. Et pour vous amuser en testant vos connaissances à travers des quiz santé de différents niveaux, mais aussi pour nous poser directement vos questions sur les différents sujets de santé qui vous préoccupent, téléchargez l'application PharmaQuiz. Vous pouvez tout de suite bénéficier d'un essai gratuit en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Sachez également que les abonnements sont vraiment très très accessibles. Alors n'hésitez pas à installer cette application que j'ai confectionnée pour vous et surtout à me dire ce que vous en avez pensé, car vous le savez, votre avis est très important pour moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bien évidemment, prenez soin de vous! Sous-titrage Société Radio-Canada